Partage de documents sur Google Sheets. La force de Google Sheets est justement la facilité avec laquelle on peut partager un document. La première chose, c'est que votre document doit être dans le cloud. Google Sheets ne manipule que des documents dans le cloud, donc c'est très pratique pour lui de partager ses documents. Ici, je vais mettre un petit peu de texte, bonjour à tous, je vais écrire bonjour à tous. Donc, ce texte, ce tableau est à partager. Voilà, donc ça, imagine que c'est une feuille de calcul, et que cette feuille de calcul, je veux la partager avec un certain nombre de personnes. La première chose à faire, c'est bien sûr de l'enregistrer pour qu'il soit stocké avec un nom bien précis. Je vais mettre feuille de partage. Ça sera le nom de la feuille de calcul de ce classement. Maintenant, si je souhaite partager ce document, je vais aller cliquer sur le petit bouton en haut à droite qui permet de faire du partage, qui est ici, la partager. Donc, soit je clique dessus, ce qui va faire en sorte de donner la possibilité de partager. Donc, première chose, je peux partager avec une personne, simplement. Par exemple, IUTTCM... Je vais rentrer directement un nom. Voilà, IUTTCM 12.05, par exemple, qui est un autre de mes comptes. Et puis, je peux envoyer un petit message. Voici le document que tu dois... compléter. Et là, j'ai mon petit lien de partage. Donc, soit je copie le lien et je le fournis, soit j'envoie le message. Et ce message sera envoyé, donc, effectivement, au compte IUTTCM01. Attention, là, la personne a les droits d'éditeur. En fait, elle peut éditer, c'est-à-dire modifier le document. Elle peut commenter, ça veut dire le visualiser et ajouter des petits commentaires, ou simplement le consulter. Donc là, on va définir les droits de partage. Enfin, on va pouvoir envoyer le document. Donc là, j'ai partagé en tant qu'éditeur à une personne particulièrement. Je change de navigateur. Ici, vous voyez, je suis connecté sur IUTTCM12.05. Donc ça, c'est mon autre compte. Je suis connecté sur ce compte et je vais essayer d'aller regarder un petit peu mon Gmail pour voir si j'ai reçu quelque chose. Ce qui est possible, mais pas sûr. Donc là, Google Workspace se télécharge. Et là, effectivement, il a déjà reçu Fabrice Lott, feuille de calcul de partage. Donc j'ai bien mon document qui a été partagé. Si je clique dessus. On va peut-être l'ouvrir. Voilà, elle est en train de se charger. Voilà, donc là, bonjour à tous. Ce tableau est à partager. Comme j'ai les droits d'édition. Merci pour ce tableau que je viens de corriger. Alors, bien entendu, le but, ce n'est pas d'échanger des textes. C'est de compléter, de mettre des nombres, de mettre des valeurs. Je l'ai complété. Dès que j'appuie sur la touche entrée, en fait, il est immédiatement partagé et mis à jour. Vous voyez là, je reviens sur mon autre compte. Vous voyez que là, il y a deux personnes de connectés. Il y a moi et puis il y a le Fabrice Lott IUTTCM 1205. Mais en fait, là, c'est bien moi, Fabrice Lott, qui est connecté. Et je vois, en fait, qu'effectivement, la personne a complété. Donc je suis bien sur un outil que nous partageons en coédition. C'est-à-dire que la personne à distance peut travailler dessus et je vois immédiatement les modifications se réaliser. Voilà, donc c'est très simple de partager un document. Il s'agit, je le répète, simplement de cliquer sur le bouton. L'accès est limité. Maintenant, j'aurais pu donner tout simplement un accès à n'importe quelle personne. Il aurait fallu faire tous les utilisateurs qui ont ce lien. Et à ce moment-là, si je copie le lien, je résume. Fabrice Lott, donc moi, et IUTTCM, qui est le deuxième compte que j'ai, vont pouvoir modifier ce document. Mais n'importe quelle personne à qui je vais donner le lien là, qui est ici, que je viens de copier, eh bien, pourront visualiser le document. Mais sans le modifier, ils ne pourront faire que le visualiser. OK. On va en lancer un troisième. Je lance Edge, CTRL-V, je valide. En espérant qu'ils ne me connaissent pas, ça, ce n'est pas sûr. Peut-être qu'ils connaissent mon compte Google. Voilà, donc là, j'ai la feuille de calcul qui se charge. Alors, il n'est pas encore chargé. Là, vous avez la feuille de chargement qui est là. Tant que la barre n'est pas arrivée en haut, voilà, ça y est, c'est bon. Et donc là, je vais pouvoir, vous voyez, on a trois personnes qui sont connectées. On a bien trois curseurs. On est vraiment dans la coédition, c'est-à-dire que Fabrice Lott est en vert et peut travailler. Là, il y a un deuxième compte Fabrice Lott qui peut travailler. Et là, je suis là en train de regarder ce document. Et vous voyez, là, j'essaye de supprimer, de faire un clic droit. Je ne peux pas supprimer le document. Donc, je ne peux faire que le regarder, que le visualiser. Voilà, donc j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. C'est très simple. En fait, de partager un document sur Google Sheet, il suffit simplement de cliquer sur le bouton partager et d'octroyer les droits. droits en lecture, droits en lecture avec commentaire ou droits en écriture. À vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez confier comme tâche aux gens à qui vous partagez le document. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. Ça me fera toujours très plaisir. À très bientôt !